Quand on parle d'Europe, alors on nous parle de l'assimilation européenne. C'est une expression assez abstraite finalement. Tout indique, au contraire, qu'il n'y a pas d'unité déjà acquise. C'est au contraire quelque chose à construire, c'est là que beaucoup de gens se trompent dans leurs analyses. Au lieu de dire qu'il s'agit de construire l'Europe, ils disent que l'Europe est déjà là. Quand on parle d'assimilation européenne, ça veut dire qu'elle est déjà là. Et d'ailleurs certains diront, de toute façon, voilà, l'Europe est beaucoup plus ancienne que l'Union européenne, par exemple. Donc c'est un faux débat. Au contraire, il faut montrer à quel point cette Europe est loin d'être unitaire fondamentalement. Alors on pourrait s'amuser à distinguer entre les différentes Europes. Il y a l'Europe qui a été coloniale et l'Europe qui a été colonisée déjà. C'est pas du tout la même chose. L'Europe coloniale, c'est l'Europe de la France, de l'Angleterre, des Pays-Bas, de l'Espagne, du Portugal. L'Europe colonisée, c'est l'Europe qui a été dominée par ses voisins. La Pologne a été colonisée, a été envahie par ses voisins. A telle enseigne qu'il y a eu même un partage de la Pologne entre trois États. L'Emitrof, au 18ème siècle. Bon, elle a été également dominée par des puissances comme la Russie, comme l'Autriche, comme l'Allemagne. Donc ce ne sont pas les mêmes pays. Donc on ne peut pas parler d'une unité européenne dans ces conditions. La mentalité, le positionnement de ces différents pays n'est pas du tout le même. Alors on insiste sur le côté démocratique. Alors déjà c'est quelque chose de tout à fait récent quelque part. Bon. Il est possible que c'était quelque chose qui a été inventé en Europe. Notamment on parle de la Grèce, etc. En réalité, en politique, il faut toujours construire. Il faut rétablir les choses. Le changement, ce n'est pas vraiment le changement, le changement. Alors le changement, qu'est-ce que c'est que le changement ? Alors, il y a les structures elles-mêmes, elles sont diachroniques. Mais il y a aussi une synchronie, ou si on préférait une horizontalité. L'Empire, par exemple, est générateur de changements. Et toute fédération, comme l'Union européenne, est générateur de changements. Pourquoi ? Parce que ce sont des nouveaux enjeux. Il faut harmoniser des choses qui étaient disparates, qui étaient différentes, qui étaient séparées. Ça c'est un travail politique. Qui n'a qu'une valeur relative, certes. Mais c'est un challenge intéressant, un défi intéressant. En revanche, vouloir changer les relations entre les hommes et les femmes, ça, ça me paraît complètement utopique et chronique. Mais on peut élaborer de nouvelles combinatoires, de nouvelles alliances, de nouveaux mélanges, de nouvelles configurations. Ça, c'est possible pour un politique. Donc, qu'on ne nous parle pas de choses qui sont déjà là, soi-disant, d'Unions qui sont déjà là, soi-disant, mais qu'on nous parle de choses à construire en prenant conscience des enjeux et des difficultés de l'entreprise. Là, ça me paraît valable. Et puis, je terminerai sur un dernier point. Le problème de l'intégration. Est-ce que c'est aux populations de s'intégrer ? Ou c'est un ensemble ? Ou est-ce que c'est à cet ensemble, dirigé par des responsables de qualité, de contribuer à cette intégration, de faciliter cette intégration, d'harmoniser ces différences ? Parce que quand on met des éléments distincts entre eux en commun, eh bien, il s'agit de les intégrer au sens strict utile. Et c'est à la structure de pouvoir fédéral, impérial, de faire le travail. C'est-à-dire, c'est comme quand on veut connecter des gens entre eux, il faut que la personne qui veut connecter connaisse les uns et les autres. C'est pas les gens eux-mêmes qui vont se connecter entre eux, si on peut dire, en fait, je simplifie. Mais il est bon qu'il y ait quelqu'un qui supervise, qui surplombe, et qui dise, tiens, là, on peut connecter. Donc il y a une connaissance extrêmement large des questions, des éléments existants, pour capter des connexions possibles. Il faut prendre de la hauteur, il faut être au-dessus de la mêlée, pour capter ces différentes connexions possibles. C'est pas en étant tout en bas, et en voyant les choses à son petit niveau, qu'on y parviendra. Donc, on peut pas demander aux gens de s'intégrer, on peut vouloir les intégrer. Et bien, l'intégration européenne, c'est ça aussi, c'est pour ça que je ne suis pas du tout contre l'entrée dans l'Union européenne de différents pays, y compris des pays du Maghreb et du Moyen-Orient. On parlait de la Turquie, bien sûr. Parce que tout cela, c'est un enjeu qu'il faut relever. Ça crée des dynamiques nouvelles, des richesses nouvelles. Et donc, l'idée que, non, il ne faut pas sourire à ces pays-là, parce qu'ils ne font pas partie de l'Europe, ne font pas partie de la culture européenne, c'est une plaisanterie. Parce que la culture européenne, elle est à construire. Le mot Europe, lui-même, ne veut pas dire grand-chose. C'est ce qu'on en fait. C'est nous qui décidons ce qui est Europe et ce qui n'est pas Europe. C'est nous qui décidons les frontières de l'Europe. Et si nous voulons englober dans les frontières de l'Europe le Maghreb, eh bien, pourquoi pas ? De la même façon, pour revenir sur la question d'Israël, qui doit, à mon avis, d'ailleurs, être intégrée dans cet ensemble euro-méditerranéen, eh bien, et même euro-francophone, éventuellement, eh bien, je crois que l'argument selon lequel les Juifs devaient s'installer nécessairement dans cette région-là, parce que ça avait été un élément important de leur histoire, je pense que ce n'est pas sérieux. Je fais partie de ces Juifs qui pensent que, si on peut être sioniste, on peut très bien constituer cet État ailleurs que dans cet endroit-là. Là aussi, c'est un défi politique. Moi-même, je descends d'une famille qui a émigré aux cônes maternelles en Argentine, au début du XXème siècle, et qui est revenue en France, d'ailleurs, parce qu'elle était d'origine française. commerciale. Voilà. Donc, je ne vois pas d'inconvénient à décider que le centre, le foyer, au sens physique du terme, le foyer juif puisse être ailleurs qu'en Palestine. qui peut être au sein de la France, voire même au sein de l'Union européenne, pourquoi pas. De toute façon, dans l'histoire du peuple hébreu, le peuple hébreu a presque toujours été intégré au sein d'empires plus larges. Quand les hébreux sont venus de Babylone, ils étaient intégrés au sein de l'empire perse. Et s'ils ont pu revenir à Jérusalem, c'est que l'empire perse avait conquis Jérusalem, etc. Donc, d'ailleurs, même Herzl, je pense que quand il rencontrait le sultan, c'était pour que ce projet d'état juif soit intégré au sein de l'empire ottoman, et le mandat britannique, c'était aussi une façon d'intégrer le foyer juif au sein de l'enquête britannique. Et même, la déclaration de l'ONU de 1947, c'était intégrer l'état juif au sein de l'Organisation des Nations Unies et sous le couvert, sous la protection des Nations Unies. Ce qui s'est défait, évidemment, en 1967, lorsque, à la demande de Nasser, les casques bleus ont quitté la frontière qui séparait l'Egypte et Israël, forçant Israël à mener une politique, une guerre préventive dont on connaît les résultats. C'est parti! C'est parti! Merci.